Comment engager le plancher pelvien en pilates ? Bonjour, c'est Fabien du programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner son corps chez soi. Dans cette vidéo, je vous explique un des principes de base de la méthode pilates qu'il est essentiel de maîtriser pour garantir une bonne pratique sécuritaire et efficace des exercices. En pilates, on vous demande souvent de maintenir le bassin en position neutre et d'engager le plancher pelvien ou de contracter le périnée. Le plancher pelvien comprend un ensemble de muscles situés dans le bas du bassin. On peut le comparer à un hamac. Il intervient comme un soutien aux fonctions intestinales et viscérales. Alors quel est son rôle ? Il comprend les ouvertures permettant de retenir un gaz ou une envie d'uriner. Un plancher pelvien tonique et musclé permet d'éviter les fuites urinaires. Il joue un rôle également important dans la sexualité, aussi bien chez la femme, pour plus de sensations, que chez l'homme où il y a une amélioration de la puissance et de l'endurance. Tout cela pour une sexualité plus épanouie. En pilates, il joue un rôle important dans la stabilisation du centre du corps. Le plancher pelvien est un allié du transverse dans le maintien en place des organes et dans la protection du dos. Le plancher pelvien est un allié du transverse dans le maintien en place des organes et dans la protection du dos. Alors, comment le contracter ? Comment le contracter dans un exercice de pilates ? Je vous propose de vous mettre assis sur une chaise et de vous grandir. Allez-y, faites-le. Mettez-vous assis sur une chaise et grandissez-vous. Engagez le plancher pelvien. Alors, commencez par resserrer légèrement l'anus. Imaginez simplement retenir un gaz. Puis, déplacez cette contraction vers l'avant en direction de l'os pubien. Imaginez retenir une envie d'uriner. Continuez à tirer les muscles du plancher pelvien vers l'intérieur, donc vers le haut. Imaginez une fermeture éclair qui remonte jusqu'au niveau du nombril. Maintenez cette contraction pendant cinq respirations. Utilisez une respiration latérale, c'est-à-dire écarter les côtes en avant, en arrière et sur les côtés. La respiration thoracique permet d'éviter de pousser les viscères vers le périnée. Vérifiez que ni les fesses, ni les abdominaux ne sont contractés. La sensation doit être plus à l'intérieur. Relâchez le plancher pelvien, cinq respirations et recommencez l'exercice trois à dix fois. A retenir, pour protéger votre dos et éviter toute pression au niveau des viscères pendant les exercices en pilates, pensez à l'auto-grandissement, c'est-à-dire grandissez-vous. Ensuite, pensez à utiliser cette respiration latérale. J'en parle dans une autre vidéo. Et ensuite, pensez à l'engagement du plancher pelvien et du transverse. Je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates. Un programme d'entraînement en vidéo où vous pouvez vous entraîner chez vous. Vous trouverez de nombreux exercices pour renforcer le plancher pelvien et le transverse dans différentes positions. Le programme 66 Pilates est un programme en vidéo pour pratiquer facilement le pilates chez soi. Vous pouvez tester la première séance de ce programme. Vous avez le lien ci-dessous. Vous appuyez sur Play et vous faites la séance en même temps que moi. On commence dans cette première séance à mettre en place quelques fondamentaux de la méthode Pilates. C'est un programme parfait pour apprendre à pratiquer le pilates à la maison. Alors le pilates, c'est quoi ? Le pilates, c'est une méthode de renforcement musculaire basée sur l'entraînement des muscles profonds. On renforce le dos, on tonifie le ventre, on améliore la posture, la respiration et l'équilibre. On augmente la qualité de tous ses mouvements, que ce soit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Et en plus, on dessine sa silhouette. Du tonus, une allure ferme égale bêche. Pour tester la première séance du programme 66 Pilates, cliquez simplement sur le lien ci-dessous et je vous dis à tout de suite pour votre premier entraînement. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501